Aujourd'hui on va s'intéresser au masochisme et plus précisément on va traiter ce que Freud décrit dans un article, dans un écrit de 1924 intitulé « Le problème économique du masochisme ». C'est un écrit qui se lit très rapidement mais qui se comprend par contre difficilement parce que chaque page est très dense. C'est pour cette raison qu'on va plutôt aujourd'hui aborder l'introduction et ensuite dans d'autres vidéos on peut aborder les différents types de masochisme érogène, féminin et moral. Le thème du masochisme, c'est écrit le problème économique du masochisme, s'inscrit dans les questions qui se posent suite à l'introduction de la pulsion de mort. Voyons maintenant l'introduction, voyons à quoi est confronté dès le départ Freud. Si on prend la définition même de masochisme, le plaisir dans les plaisirs, dit Freud c'est un paradoxe. Non seulement un paradoxe mais le masochisme met aussi en crise ce qui est le principe de plaisir qui serait le gardien non seulement de notre âme psychique mais de notre vie. pensée si on se laissait aller par des tendances masochistes qui pourraient mettre en péril notre vie et c'est là qu'intervient le principe de plaisir. Mais dans le cas du masochisme, ce principe de plaisir il est narcotisé. Donc première question c'est de revoir un petit peu le principe de plaisir par rapport à la pulsion de mort et pulsion de vie, Eros, Thanatos et Eros. Freud reprend un des principes que Freud avait introduit dès le départ pour expliquer le fonctionnement de l'appareil psychique. Donc c'est qu'il y a une tendance constante de vouloir baisser les tensions. Et à ce sujet il y a Barbara Law qui propose un terme qui est le principe de nirvana qui convient à Freud. C'est le principe de nirvana qui dit qu'il y a une tendance à réduire à zéro toute tension. Quand on réduit les tensions, se produit le plaisir. Le plaisir correspond aux tensions, le déplaisir à l'abaissement des tensions et le déplaisir quand les tensions augmentent. Le principe de nirvana c'est de réduire à zéro toutes ces tensions. Ce qui veut dire que ce serait une tendance à vouloir mettre l'appareil psychique à un repos et donc à un état qui est inorganique. Et là on voit bien l'expression de la pulsion de Freud dit. Ce qui veut dire aussi que le principe de plaisir qui est d'obtenir du plaisir, donc de réduire les tensions, est complètement dans ce cas-ci au service de la pulsion de mort. À ce moment-là Freud fait une observation, une remarque que tout le monde peut faire, c'est qu'on est souvent confronté à des tensions qui donnent du plaisir. Il suffit de penser à l'acte sexuel. Il y a l'orgasme qui est le grand plaisir, qui est effectivement la réduction totale des tensions. Mais avant cela on aime bien s'attarder à des moments où toutes les tensions qu'on sent sont perçues comme plaisir. Mais il y a aussi d'autres situations, d'autres moments de la vie où les tensions sont perçues comme du plaisir. Et vice-versa aussi, il y a aussi des détentes qui sont perçues comme des plaisirs. Ce qui veut dire qu'il doit bien intervenir du Freud un autre principe qui n'est pas seulement quantitatif comme on l'a dans le cas du principe de nirvana. Mais il doit y avoir aussi un aspect qualitatif. Est-ce que c'est le rythme du Freud ? On ne sait pas le dire avec exactitude. Mais ce qu'on peut dire avec exactitude, c'est qu'il y a bien là une différence. Et c'est dans ces différences-là que surgit le principe de plaisir différent du principe de nirvana. Ce qui veut dire que Freud se rend bien compte que ces deux principes, le principe de nirvana et le principe de plaisir, bien que dans le principe de nirvana, le plaisir se met à son service, il y a tout de même une différence. Une différence entre le principe de nirvana qui est de reconduire les tensions à zéro, et donc c'est l'aspect quantitatif au principe de plaisir qui là par contre intervient un aspect qualitatif. Bien que dans le principe de nirvana, le principe de plaisir est à son service. Mais il faut tenir cette distinction. Cette distinction nous amène à penser, dit Freud, qu'il y a dû y avoir dans l'évolution de l'être humain, une évolution, un changement du principe de nirvana, d'où après s'est constitué le principe de plaisir, qui après le principe de plaisir a évolué, et s'est mis après dans la régulation, dans ce principe de régulation avec la pulsion de mort. Et à ce moment-là, Freud nous dit, eh bien, on peut trouver une série évolutive. Alors, jusqu'à ce moment-là, Freud avait énoncé, avait décrit deux principes, le principe de plaisir et le principe de réalité, dont le principe de réalité vient après le principe de plaisir. Ici, Freud énonce une autre série, une nouvelle série. Et au départ, on a le principe de nirvana qui exprime la tendance de la pulsion de mort. On a ensuite, ce qui vient après, c'est le principe de plaisir qui exprime la libido. Et pour terminer, le principe de réalité qui exprime la rencontre avec l'influence de la réalité. Donc, quand on voit ces trois principes, dit Freud, on voit bien qu'ils ne sont pas en contradiction. Bien qu'ils peuvent arriver à être en conflit entre eux, ils ne sont pas en contradiction. Le principe de nirvana, c'est de réduire les tensions, donc il y a aussi du plaisir. Le principe de plaisir, c'est le côté qualitatif qui va engendrer différents plaisirs, qui va aussi, par exemple, dans l'acte sexuel, faire en sorte qu'on procrastine l'orgasme parce qu'on veut obtenir plus de plaisir. Et finalement, le principe de réalité, où on accepte de procrastiner, de postposer un plaisir, et on accepte donc aussi un déplaisir. Et voilà que, alors, le principe de plaisir reste toujours notre gardien, notre gardien de vie. Et à ce moment-là, Freud commence à s'intéresser à décrire les trois formes de masochisme. On verra bien ça dans les prochaines vidéos. Et bien, à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501